Salut à tous, c'est DS, pour une vidéo sur Darksiders. Darksiders, donc, jeu qui a déjà un petit peu plus d'un an, qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui est disponible aujourd'hui pour vraiment pas cher sur les différents sites commerciaux de vente en ligne, par exemple, et que je vous invite grandement à tester, qui pour moi reste un jeu d'action-aventure parmi les meilleures sorties à ce jour, et jouable sur PC ! Parce que là, c'est une petite vidéo qui est faite sur PC. Alors, je vais juste faire une petite chose, on va laisser un petit peu le son, histoire de pouvoir s'entendre. Hop ! Et on va continuer une partie que j'ai déjà bien entamée en mode difficile. Même le mode le plus dur. Sur un niveau qui est à peu près à mi-chemin dans le jeu. Alors, sachant que le jeu compte à peu près une vingtaine d'heures de jeu quand vous connaissez pas la première fois, et je pense qu'il peut se faire beaucoup plus rapidement la deuxième fois. Donc, 20 heures, c'est quand même honorable pour ce genre de jeu, je trouve. Sachant que la rejouabilité est quand même assez forte, puisque c'est un jeu un petit peu pop-corn, dans le sens où vous pouvez y rejouer avec grand plaisir et à volonté. Alors bon, déjà regardez un petit peu ces graphismes, c'est vraiment sublime. Tout n'est pas parfait, évidemment, mais concrètement, c'est un jeu qui est magnifique. Qui en plus reflète un petit peu un environnement médiéval, un environnement à la Warhammer 40 000, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment, vraiment que du bon, quoi. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je joue en mode difficile. Donc je risque de mourir peut-être souvent, qui sait. Et je suis sur un niveau qui est relativement loin dans le jeu, donc il faut y penser à ça, c'est qu'il y a peut-être un peu de spoil à venir. Alors là, j'ai ma machine qui râle un peu, je sais pas pourquoi. Alors là, c'est en plus un niveau avec des araignées. Alors ceux qui détestent les araignées, vous allez adorer. Bon, en tout cas, pour le fait de pouvoir éclater ces saloperies. Bon, je vais quand même attaquer un peu à l'épée, parce que là, en fait, les araignées, il y a une astuce, c'est de les écraser. Donc là, le boomerang, c'est une arme qui n'est pas évidente à gérer, puisqu'il faut d'abord sortir le boomerang, loquer les ennemis en maintenant la molette centrale, et quand vous lâchez, vous avez votre boomerang qui part. Alors là, ça c'est des évolutions des armes de base, qui sont donc le poing, l'épée, et normalement, si je ne m'abuse, la faux. Qui pour moi est une superbe arme, et je vais vous montrer pourquoi la faux est une arme que j'adore. Parce qu'il est possible donc de la jeter sur ses ennemis, et pendant qu'elle attaque, pendant qu'elle attaque, vous pouvez aller faire autre chose. Alors c'est dommage, je n'arrive pas à le faire. En plus, elle a une amplitude assez importante, vous pouvez être protégé grâce à elle. Alors il existe également des pouvoirs, qui sont déclenchables grâce à la touche mage. Donc là, j'ai par exemple le pouvoir numéro 1, c'est un pouvoir de défense principalement, qui permet de repousser ses ennemis. Alors il y a la manière d'un Zelda, donc beaucoup de gens définissent ce jeu comme un mélange entre Zelda et Devil May Cry, parce que, entre autres, vous avez la possibilité d'utiliser des flingues, et vous avez la possibilité aussi de vous déplacer dans des niveaux assez grands en général. Et en fait, ces niveaux assez grands font pincer un petit peu à du Zelda, puisqu'il y a beaucoup de réflexion. Alors après, je dirais que la différence entre Zelda et ce jeu-là est surtout marquée par le fait que Zelda reste un jeu, on va dire, accessible à tous, tandis que celui-ci est quand même très violent. Mais c'est une violence qui se justifie assez bien, je trouve, par le scénario, qui à mes yeux est un excellent scénario. Puisque le scénario, en fait, c'est l'histoire de notre personnage qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle notre personnage ? Tiens, c'est une bonne question. Tiens, j'ai oublié. Et il est marqué nulle part ? Non. Absorbeur de KO. Parce que j'ai souvenir que le prochain personnage dans Darksiders 2 s'appellera Death, qui est l'un des 4 chevaliers de l'apocalypse. Ah, il s'appelle Guerre, voilà. C'est War en anglais, il s'appelle Guerre en français. Donc Guerre, c'est le personnage qu'on incarne en ce moment. Et dans la suite, ce sera Death, donc mort en français. Qui est donc un personnage, l'un des 4 chevaliers de l'apocalypse. Qui viennent sur Terre, en fait, pour remettre de l'ordre entre les anges d'un côté et les démons. Donc les démons que l'on combat quasiment pendant toute l'aventure. Alors là, il va y avoir sûrement un peu plus de fight. Parce que déjà, il y a des araignées. Parce que il y a... Alors je disais, il y a des araignées. On va essayer, hop, je vous ai dit tout à l'heure, la défense. Voilà, c'est le genre de défense qu'on peut utiliser. Alors il est possible aussi, voilà, d'utiliser le bouton E pour faire des finishes. Ou des fatales, comme vous voulez. Un fatal, des fatos. Et il est possible également, donc là on va le voir, on peut se transformer en démon. Grâce à la touche V. Alors, la jouabilité n'est pas toujours évidente au clavier. Parce que les touches ne sont pas toujours facilement trouvables sous la main. Mais c'est un coup à prendre, quoi. Alors là, quand on est transformé en démon. D'ailleurs, quand vous commencez le jeu, vous commencez en démon. Et l'histoire vous explique pourquoi vous perdez... Pourquoi vous perdez vos pouvoirs. Alors voilà. C'était un passage rondement mené, on va dire. Alors on peut voir que là-haut, il y a quelque chose. Pour l'instant, on ne peut pas y aller. Vous allez comprendre pourquoi, je pense, dans pas si longtemps que ça. En fait, au fur et à mesure du jeu, à la manière dans Zelda, vous débloquez donc des items. Ah ben voilà, un objet. Ça c'est des objets à ramener à Vulgrim qui permettent d'obtenir de l'argent en échange. Donc au fur et à mesure de l'aventure, à la manière dans Zelda, vous débloquez des objets qui vous permettent donc d'aller de plus en plus loin dans l'aventure. Et entre autres là, par exemple, il faudrait le grappin. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Alors dans le bestiaire, on a quand même un bestiaire assez bien fourni, que l'on voit quand même assez souvent. Mais là, on peut déjà en voir un beau panel. Dans les armes, tout à l'heure, je disais qu'on avait le flingue, si je réussis à le sélectionner. C'est une arme plutôt intéressante. Voilà, qui permet d'attaquer à distance. Et donc la faux, toujours, elle, la fameuse faux, qui permet de faire des attaques, principalement rotatives, et donc de se protéger. Et c'est une arme qui, actuellement, et je crois que je suis en level 2 avec, il est possible de la monter en level 3. Ça demande énormément de temps de passer de level 2 à level 3. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de l'upgrader le plus rapidement possible, puisque c'est une arme extrêmement importante dans le jeu. Alors, l'astuce, donc, avec le boomerang, c'est de loquer tous les ennemis. Ils vont toucher tous les ennemis un par un, et s'arrêter sur le dernier. Hop, et après, vous n'avez plus qu'à attendre que vos ennemis viennent sur vous. Si, évidemment, il va bien venir. Ils ne prennent pas beaucoup de choc, c'est dommage. Alors ça, c'était le point. Sur garde, on a le boomerang. Et on a la possibilité d'utiliser le... La faux, toujours elle. Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure que ça ressemble un petit peu à un Zelda, c'est qu'il y a des phases d'énigmes. Donc là, typiquement, ça en est une. Ah. Là, j'ai pris chair. Ah, il est possible d'effectuer des contres aussi. On a vu que je me protégeais tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est une technique qui permet d'effectuer des contres contre certains méchants. Des méchants. Mais, bon, là, contre les araignées, ça n'a pas tellement d'intérêt. Limite, les araignées, en fait, il est possible de les écraser, simplement. C'est même ce que je conseille de faire la plupart du temps. Ça suffit amplement. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des énigmes, là, on est dans un exemple des énigmes sur lesquelles j'ai galéré un petit peu. Je ne me souviens plus d'ailleurs très bien ce qu'il faut que je fasse. Donc, l'alternance entre phase 2 plateforme, phase 2 combat est plutôt bien gérée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un... Merde, je suis tombé. Donc là, a priori, si je comprends bien, il faut monter... Il faut monter ce truc-là. Et l'amener sur l'autre plateforme, sûrement. Et on voit qu'il y a une autre plateforme en face. Donc, on va tenter le truc, en espérant que ça marche. Est-ce qu'il est possible de le faire passer d'un côté à l'autre ? C'est pas sûr. Et si c'est possible ? Donc voilà, il est passé de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à le pousser sur la plateforme qui est là et à faire monter l'élévateur. Ça peut être relativement simple si on ne se retrouve pas face à des ennemis trop coriaces. Alors, ce qui est agréable aussi, c'est la nervosité du personnage. Je trouve que le personnage, dans l'ensemble, réagit bien. À part les phases, comme là où je suis en ce moment, c'est-à-dire les phases où on est agrippé sur cette espèce de moisissure monstrueuse qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Mais dans l'ensemble, le gameplay est plutôt bon. Alors, on voit qu'il y a une plateforme au-dessus. On va prendre la bombe et on va l'acheter en face. Normalement, elle va se coller et ça va péter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus ? Sûrement des éléments cachés. Alors, on peut voir aussi la carte. Je vais profiter pour vous montrer un peu la carte. Ça fait vraiment pour celle du Zelda la possibilité de monter et descendre comme ça dans les niveaux. On voit où est-ce que je suis. On voit une araignée ici. Alors, il n'est pas possible d'utiliser le clic de la souris pour déplacer la carte. Ça, c'est un peu galère. La carte du monde qui est quand même super vaste. Là, c'est là où on est actuellement. Le temps de jeu et quelques informations sur les différentes attaques possibles. Alors là, pareil, à la manière d'un Zelda, il est possible d'obtenir des clés, il est possible d'obtenir des cartes du niveau et la disposition des coffres. Donc vraiment, ça ressemble à du Zelda. Mais avec ce côté action-aventure et très marqué action. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on est dans un univers contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, il se déroule en fait dans un univers qui est le nôtre, tout simplement. Mais après que les démons se soient emparés de l'univers. En fait, les démons se sont fait un petit peu leur place. Alors là, je suis en train de perdre de la vie, je suis vachement étonné. Et je vais mourir. Je l'avais dit de toute façon que je mourrais, donc c'est important que je... Voilà, c'est là que je vais mourir. J'ai préparé un coup un peu trop tard. Mais donc, l'environnement est un environnement contemporain d'ailleurs. Lorsque le jeu commence, vous arrivez au moment de l'apocalypse. C'est-à-dire que les démons prennent le contrôle de la planète. Et lorsque vous revenez à nouveau dans le jeu, vous n'avez plus vos pouvoirs. Et l'environnement est contrôlé par les démons. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça dans des décors... Des décors que l'on connaît tous. Là, on reconnaît très bien des lits, des... Comment ça s'appelle ? Des fauteuils roulants. Enfin, un en particulier. Alors en fait, les méchants ne sont pas spécialement compliqués. C'est leur en ombre qui les rend un petit peu compliqués parfois. Il faut souvent jongler entre les armes aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, lui, c'est une affaire qui roule. Il reste tous les petits méchants autour, qui ne devraient pas être très compliqués. Il y en a qui est bientôt mort. Voilà. Il y en a encore. Je pense que c'était fini. Il ne reste plus qu'un, donc ça, ça devrait être facile. Ah non, encore. Ah oui, il y a quand même du monde. Alors, tout à l'heure, vous voyez me décaler assez rapidement. C'est en utilisant la touche Alt, qui permet donc de... D'effectuer des déplacements très rapides. Qui permet de faire des esquives, en fait. D'effectuer des esquives. Donc, entre autres, les esquives, c'est comme ça. Et il est possible d'esquiver et d'attaquer en même temps. Hop, une esquive. Et après, à la manière d'un Devil May Cry, il est possible de... Selon la manière et la fréquence à laquelle vous cliquez sur la souris, D'effectuer des coups très différents et de les enchaîner à cette manière. Il est possible d'alterner entre les deux armes également. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. Euh... Oula. Alors, lui, il n'était pas prévu au programme. Et il est relativement galère à tuer. Alors, il va sûrement me foncer dessus. Voilà. On va l'attendre gentiment. Il n'a pas l'air content. Alors là, le gourmand, je le jette. Comme ça, il prend des chocs. Et pendant ce temps-là, je l'attaque à l'épée. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le gourmand est une excellente arme. Vous voyez ? En trop, ça permet de l'attaquer. Voilà. Ça permet de l'attaquer à distance. Oula. Voilà, il n'a pas l'air content. Alors, je pourrais me transformer en démon également. Parce que j'ai suffisamment chargé ma jauge de... De démon. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a des petites QTE comme ça qui sont assez sympas. Là, j'ai réussi à esquiver sa prise. Et je peux continuer à l'attaquer pendant qu'il est au sol. En faisant attention toujours à ne pas prendre de chocs. Voilà. C'est pas mal. C'est un combat vraiment intéressant, je trouve. Bien. Bon, là, on va se transformer en démon. Sinon, on va mourir. Voilà. Alors, quand on est transformé en démon, on est quasiment immortel. Et il semblerait qu'il soit mort. Et bien, ça a été un petit peu chaud. Alors, comme je l'ai dit, je joue en mode difficile. Donc, c'est relativement compliqué de... De s'en sortir honorablement. Alors, qu'est-ce qu'on a joué autour de nous ? Encore des araignées. On va les écraser, ce sera plus simple. Ah oui, alors, il est possible de prendre des objets aussi. Malheureusement, c'était pas prévu au programme. Et là, c'est en train de m'emmerder un petit peu plus. C'est le problème des jeux adaptés console PC. Ouais, voilà. Au lieu d'écraser l'araignée, ça m'a pris l'objet. C'est un peu le problème des jeux adaptés sur PC. C'est que c'est une touche pour faire 18 trucs. Et donc, forcément, vous perdez un petit peu. Ah, il me fait recommencer là, en plus. J'espère que je ne vais pas avoir à me retaper les méchants. Il semblerait que si. Bon, eh bien... Voilà. Je ne sais pas si je vais avoir... Allez, je vais retuer. Non, a priori, c'est bon. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que... C'est bon. Il reste encore des araignées là-bas. Hop. On va aller les chercher. Il en reste encore une là-bas. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, je voulais écraser l'araignée et je me suis retrouvé à ramasser l'objet. C'est un peu galère par moments. Voilà. La même chose que tout à l'heure. C'est un petit peu frustrant. Après, rien n'empêche de les attaquer, mais bon. Alors, je n'ai pas parlé des orbes aussi. Donc, le bleu, c'est de l'argent. Donc, on voit en bas à gauche, 4800 et quelques. Ça vous permet, entre autres, d'acheter des armes, d'upgrader vos armes et d'acheter des items vraiment intéressants. En haut à gauche, c'est de la vie en vert et en rouge, c'est la possibilité de se transformer en démon. En jaune, c'est la jauge de mana qui permet, entre autres, de lancer des sorts. Alors, moi, j'avoue que j'ai fini le jeu en mode normal la première fois sans vraiment utiliser la mana. Et ça devient un peu plus intéressant en mode difficile. Parce que l'utilisation de la défense est vraiment pratique. Après, il y a un truc qui est important aussi, c'est d'upgrader son personnage assez rapidement. Parce que là, on voit que, par exemple, j'ai uniquement 5 orbes de vie. Ce qui est vraiment très peu. Ok. Donc, ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Ah, j'ai loupé un truc tout à l'heure, tiens. Un coffre vert. Il y a pas mal de coffres dans le jeu. Donc, des jaunes pour la mana et des verres pour la vie. Alors, là, c'est typiquement le genre de porte où il faut une clé. Alors, bon. Ah, c'est typiquement le genre de mauvaise surprise auxquelles on ne s'attend pas. Alors, il y a beaucoup de petites surprises comme ça dans le jeu qui sont les bienvenus la plupart du temps. C'est pas un jeu qui est très très effrayant quand même, je tiens à le dire. Et là, c'est une phase assez sympa parce qu'il faut écraser les araignées. Comme je déteste les araignées, c'est un peu une vengeance pour la vie. Voilà. Il n'y en a plus. Alors, voilà. Tout à l'heure, je parlais des coffres verts, jaunes et bleus. Donc, là, typiquement, c'est un verre. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est de la vie. Voilà, j'ai récupéré quasiment toute ma vie. C'était peut-être un peu trop tôt de le prendre. Bon, je vais vous faire profiter un peu des décors. Et là, c'est... Ben, la manière dans Zelda, c'est des objets cachés. Des objets qui vous permettent de progresser dans l'aventure. Et tout à l'heure, je parlais de grappin. On vient d'avoir le grappin. Ah, le grappin qui porte au nombre de 4 le nombre d'armes pour l'instant. Alors là, je suis en train de me faire chatouiller méchamment. Donc, en général, c'est la manière dans Zelda. Quand vous avez une nouvelle arme, il faut savoir vous en servir immédiatement. Donc là, c'est ce qui se passe. J'ai une nouvelle arme et donc je m'en sers immédiatement. Alors là, ça spoil un peu sur le boss. Il me touche quand même. Alors, je peux me transformer en démon encore une fois, mais je ne le fais pas parce que j'aime bien battre à l'épée. Il ne passe pas loin à chaque fois. Il y a une autre technique aussi qui est pas mal, c'est d'utiliser le grappin. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Pour... Merde. Pas pour ça. C'est peut-être d'utiliser la chaîne pour attirer notre ami vers nous, mais ça n'a pas marché, il semblerait. Parce qu'il était trop gros. Mais bon, avec la chaîne, il est possible justement d'attirer les ennemis vers soi pour les attaquer au corps à corps. C'est comme une meilleure chose la plupart du temps. Et voilà, on a reçu notre grappin. Il n'y a plus qu'à essayer de savoir s'il n'y a pas des choses cachées un petit peu aux alentours. A priori, non. Donc, on revient en arrière. Alors, souvent, on se retrouve dans des salles qui se referment, où il y a des ennemis. Là, on pense forcément à Devil May Cry. Mais ce jeu emprunte uniquement quelques éléments de référence, mais crée vraiment son propre style, je dirais. Alors, hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. On avait semblé voir un coffre tout à l'heure, quelque part par derrière. Voilà, il est là. Alors, la question, c'est comment y va-t-on ? Enfin bon, voilà. Je vais arrêter avec Darksiders. C'était une première vidéo simplement pour vous montrer un petit peu ce jeu et vous dire que le 2 sortait dans pas longtemps. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester ce premier épisode, profitez-en pour acheter ce premier épisode, y jouer et éventuellement passer au deuxième, qui, à mes yeux, vaut vraiment la peine, surtout pour le prix auquel il est vendu actuellement. C'est-à-dire, même pas une dizaine d'euros. Donc, c'est rare qu'on ait des très bons jeux qui en valent autant la peine. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille. Voilà, c'était DS. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, je vous remercie à tous. Salut !